La drépanocytose est la première maladie génétique au monde, la plus fréquente en France. Une anomalie du sang qui lèse les tissus et les organes vitaux. Inès a 26 ans. Drépanocytère et enceinte, elle a décidé de faire le dépistage anténatal au CHU de Pointe-à-Pitre. Je viens faire une amiosynthèse afin de savoir si mon bébé est drépanot. Cet examen est très important pour moi, parce que j'ai très envie de savoir si mon bébé est aussi drépanot comme moi-même. Si le résultat est positif, c'est soit l'avortement ou soit on fait le choix de garder l'enfant. Donc c'est très stressant pour moi, très très stressant. Le docteur Kettili est responsable du laboratoire d'analyse de prise en charge de la drépanocytose au CHU de Pointe-à-Pitre. Le diagnostic anténatal sert à mettre en évidence l'absence ou la présence d'une anomalie ou d'une pathologie chez le fœtus. Donc dans le cas de la drépanocytose, le but est de déterminer s'il est atteint, porteur ou sain. Or, il faut savoir que 8 à 10% de la population est porteur du gène. Donc ce qui veut dire que ça représente un problème réel ici. Et je trouve vraiment malheureux de parfois recevoir une demande de diagnostic prénatal pour des femmes qui ont déjà une grossesse très avancée. L'amniosynthèse permet de mettre en culture le liquide amniotique afin de rechercher le gène de la drépanocytose. Alors nous allons réaliser une amniosynthèse, c'est le prélèvement du liquide amniotique. Alors c'est comme une prise de sang madame, ça va tirer un peu. Voilà, c'est commencé. Aïe ! Alors par contre madame, détendez-vous. Et je vais prélever le liquide, ça ne va pas être long. Voilà. Voilà. Le prélèvement nous arrive et nous le traitons pour extraire l'ADN. J'établis un compte-rendu de résultats qui est adressé. Que l'enfant soit sain AA, qu'il soit drépanocytéromozygote SS ou hétérozygote AS. Et c'est à la charge du prescripteur de prendre contact avec le couple ou la mère pour lui expliquer ses résultats. Et après, qu'elle prenne la décision qu'elle souhaite prendre. Si l'enfant est porteur de la drépanocytose, la loi autorise l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, pour raison de maladie grave.